Bien entendu, on a cette notion d'urgence, elle y est. Elle y est quand on arrive en janvier, il y a forcément cette notion d'urgence, cette notion de match. Et mon double challenge, c'est d'arriver à la fois à répondre à cette urgence, tout en préparant ce que je souhaiterais vraiment faire avec l'équipe. C'est pour ça, même les premiers matchs, quand on a dit oui, par rapport au système, je travaillais dans l'urgence du court terme, mais aussi en me projetant avec les joueurs qui sont en train d'arriver progressivement dans mon effectif. Aujourd'hui, on est toujours à un point de la zone rouge. Donc on n'a pas pris de gros retard par rapport aux aléas que j'ai pu avoir depuis cette prive de fonction en janvier. Je ne sais pas si 36 suffiront. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on a fait contre Metz ne suffira pas. Ce que l'on a fait à Angers ne suffira pas. Donc on sait très bien qu'avec les nouveaux joueurs, avec, quand je dis on avance, on avance dans certains domaines, il y en a d'autres, il faut qu'on avance. Et plus rapidement, vous avez raison, cette notion d'urgence, on ne peut pas se contenter de ce que l'on fait actuellement. On a des beaux challenges devant nous. Et quand j'aborde le match, on commence à me connaître, il y a nous, c'est important. Et bien entendu, il y a l'analyse de l'adversaire, de cette équipe de Michel Derzakarian, qui a très mal commencé son championnat, qui a eu une période fantastique d'enchaînement derrière. C'est un peu plus mitigé. J'aime bien, parce que j'entends mitigé, mais bon, ils ont tapé l'île chez eux, il n'y a pas longtemps. Donc, ce n'est pas anodin non plus sur ces dernières fois. Et puis, ils ont deux très bons attaquants. Le petit que je connais bien, il ne joue pas beaucoup. On va voir si je le vois, Irvine Cardona, que j'ai eu à Monaco. Mais bon, Mounier, le Duaron, c'est costaud. Il y a le jeune qui est arrivé, Belaëli, qui est arrivé. Il y a Honora, qui aussi pèse beaucoup offensivement. Donc, bien sûr que j'ai analysé. Bien sûr que les joueurs, toute la semaine, ont préparé aussi cette opposition qui va les attendre. Et oui, comme chaque week-end, on aura un plan. Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas, mais le plan, je l'ai travaillé. Le plan est en place et on va l'affiner sur les deux dernières journées.